... Regardez l'image, écoutez les quatre propositions, puis choisissez la réponse qui convient le mieux à l'image. Question 1 A. Taisez-vous, laissez-moi écouter la conférence. B. Viens, on repart, il y a vraiment trop de monde ici. C. Tout est prêt, il ne reste plus que le conférencier qui ne va pas tarder à arriver. D. Je voudrais une table pour trois personnes, s'il vous plaît, c'est pour dîner. Question 2 A. C'est un château médiéval. B. C'est une chaumière normande. C. C'est un mât provençal. D. C'est un immeuble moderne. Écoutez le document sonore et la question, puis choisissez la bonne réponse. Service clientèle, bonjour. B. Allô ? Bonjour. Ici Mme Duval. Voilà. Depuis ce matin, je n'ai plus de connexion Internet. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai essayé plusieurs fois de me connecter, mais je n'y arrive pas. À chaque fois, j'ai un message d'erreur. Mon ordinateur ne reconnaît plus la connexion Internet. B. Et quel est votre... B. Et vous comprenez, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Il y a vraiment un problème. B. Je comprends bien, madame. Mais quel est... B. Il faut absolument que j'ai une connexion avant la fin de la matinée. C'est mon outil de travail. B. Oui, mais il faut... B. Non, parce que dans ces conditions, moi, je change d'opérateur. B. Écoutez, madame. Depuis tout à l'heure, j'essaie de vous dire qu'il faut en fait vous adresser directement au service technique. Vous êtes ici au service clientèle et je ne peux rien faire pour vous. B. Oh là là, ce n'est pas vrai. Il faut que je m'adresse à quelqu'un d'autre, alors ? B. Je peux vous transférer, si vous voulez. B. Et comment ? Question 3. Quel est l'objet de cet appel ? Question 4. Qu'est-ce qui explique l'énervement de madame Duval ? B. Tiens, salut Agnès, ça va ? Alors ça y est, tu l'as trouvé, ton nouvel appart ? B. Oui, oui, mais je n'ose pas encore y croire. C'est vraiment l'appart de mes rêves. Grand, plein de charme et surtout très bien situé. Et à 5 minutes à pied de mon boulot. En plus, le loyer est tout à fait abordable. B. Oh, génial. Alors tu emménages quand ? B. Attends, pas si vite. Le propriétaire n'a pas encore approuvé mon dossier. Mais bon, je ne vois pas pourquoi il serait refusé. Je saurai ce qu'il en est après-demain ou plus tard. Question 5. Quelle est la situation d'Agnès ? Question 6. Quel est l'état d'esprit d'Agnès ? L'épreuve va commencer dans 5 minutes. Je vous rappelle qu'aucun dictionnaire n'est autorisé. Vous disposez de 2 heures. Vous ne pouvez quitter la salle avant la fin de l'épreuve. Question 7. Quel message est donné au candidat qui passe cette épreuve ? Tiens, salut Marc. Tu vas bien ? Bah moi, oui. Mais c'est à toi que je devrais demander ça. T'as le bras dans le plâtre ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Oh la tuile, je te raconte pas. Je me suis cassé le bras en faisant du ski il y a 2 semaines de ça. J'ai été obligée d'abriger mes vacances d'hiver. Et en plus, je peux même pas conduire. Ah ma pauvre Julie, je suis désolé pour toi. Ça doit pas être drôle tous les jours. T'en as pour combien de temps ? Les médecins m'ont dit au moins un mois de plâtre sans compter la rééducation. Enfin bref, d'ici 2 mois, je pourrais reprendre le tennis, mais pas avant. Est-ce que je peux faire quoi que ce soit pour t'aider ? Tu veux que je te ramène chez toi ? Non, c'est gentil, je te remercie. En revanche, tu pourrais venir faire une ou deux heures de ménage. Question 8. Qu'est-il arrivé à Julie ? Question 9. Lorsque Marc découvre ce qui est arrivé à Julie, quelle est sa réaction ? Paris Tech propose à ses étudiants internationaux de nombreux cours de langue et culture française pendant leur scolarité. Chaque établissement partenaire offre une gamme d'enseignements de français diversifiés pour que chacun puisse y trouver un apprentissage approprié et une meilleure connaissance de la culture française. Sur notre site Internet, vous trouverez les spécificités de chaque établissement, leurs exigences de niveau, la nature des cours, les contacts, ainsi que toutes les informations nécessaires à une excellente scolarité. Question 10. A qui s'adresse cette annonce ? Bonjour madame, je voudrais obtenir un certificat de scolarité, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, mais vous ne pourrez l'obtenir qu'une fois votre inscription à l'université définitive, c'est-à-dire quand vous aurez payé vos droits d'inscription. Question 11. Que veut l'étudiant ? Bonjour madame Fernandez, prenez place, je vous prie. Bonjour monsieur, merci de me recevoir. Oh, mais c'est bien naturel. Votre CV est impressionnant. Et j'avais quelques questions à vous poser concernant la lettre de motivation et le CV que vous nous avez envoyé. Oui, lorsque j'ai vu l'annonce pour le poste dans le journal, ni une ni deux, je me suis dit que j'avais le profil idéal pour ce travail. Justement, vous souhaitez travailler comme contrôleur de gestion au sein de notre pôle de l'administration centrale et je vois que votre expérience acquise en cabinet d'audit est plutôt grande. Vous avez travaillé chez les plus grands. Félicitations. Merci monsieur. J'ai en effet, je peux le dire, un bon bagage de ce côté-là. Et c'est justement tout cela qui me chiffonne un peu. Vous voyez, votre CV est impeccable, vos expériences excellentes et vous postulez sur un profil qui conviendrait bien mieux à quelqu'un avec un peu moins d'expérience que vous. Qu'est-ce qui vous a tant intéressé dans cette fiche de poste ? Vous savez comme moi, monsieur Dufranc, que le marché du travail est ce qu'il est et que les places sont chères. Alors une place de contrôleur de gestion, vous pensez ? Oui, je vois, je vois. En fait, je pense que nous pourrions faire affaire ensemble, mais pas pour ce poste particulier. Je recherche aussi le responsable du pôle de l'administration centrale qui vient de nous abandonner pour aller à la concurrence. Tant pis pour lui. Sa motivation devait être bien faible pour continuer avec nous. Bon, ce poste vous conviendrait mieux. Qu'en pensez-vous ? On pourrait vous faire une période d'essai de deux mois ? Question 12. Selon le directeur, quel est le problème de la candidate ? Question 13. Que propose le directeur ? Bonjour madame. Je souhaiterais ouvrir un compte, s'il vous plaît. Bonjour. Alors, il faut que vous remplissiez ce formulaire. Voulez-vous également un compte épargne à 3% ? Euh, non. Pour l'instant, un compte chèque me suffira amplement. En revanche, j'aurais besoin d'une carte bleue. D'accord. Donc voilà un autre formulaire à remplir pour la carte. Pour la carte à débit immédiat, c'est 70 euros par an et 85 pour celle à débit différé. Laquelle préférez-vous ? Je vais prendre la moins chère. Dans combien de temps est-ce que je recevrai ma carte ? Sous une dizaine de jours, mais comptez au moins 15 jours pour le chéquier. Question 14. Que désire le client ? Je voudrais porter plainte. On m'a volé ma voiture. Très bien. Je vais prendre votre déposition, madame. Asseyez-vous, je vous prie. Question 15. Où se passe cette scène ? Allo, bonjour. Je vous appelle pour l'annonce. Allo, oui, je vous écoute. Je voulais vous demander, il s'agit d'un modèle de quelle année ? De 2003. Ah oui. Alors, elle a 6 ans quand même. Ça commence à faire pas mal, surtout par rapport au prix que vous en demandez. Et elle a combien de kilomètres ? Seulement 30 000. On l'utilise très peu, vous savez. De plus, elle a été régulièrement entretenue et n'a jamais dormi dehors. Et puis, au niveau de la carrosserie, elle est en parfait état. Mon mari vient de changer les 4 pneus et a passé le contrôle technique le mois dernier. C'est une affaire. Bon, enfin, disons que je pensais qu'elle était plus récente. Et dans quel état est l'habitacle ? Comme neuf, monsieur. Je vous le disais, elle a très peu servi. On ne s'en servait que les week-ends et encore. Et alors, pourquoi la vendez-vous ? Mon mari vient de prendre sa retraite, alors on n'en a plus besoin d'eux. Ce que je peux vous proposer, c'est de venir la voir si vous le souhaitez. Et pourquoi pas, enfin. Bon, je vais réfléchir et je vous rappelle. Merci pour ces renseignements. Au revoir, madame. Pas de problème. Au revoir, monsieur. Question 16. Que vend cette dame ? Question 17. Quelle est la position de l'acheteur potentiel ? Question 18. Pourquoi la dame veut-elle la vendre ? Salut, chérie. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Je croyais que tu étais au travail aujourd'hui. Comment, qu'est-ce que je fais là ? Ne me dis pas que tu as oublié. J'ai pris mon après-midi pour me préparer à notre soirée en amoureux pour nos 15 ans de vie commune. Et toi, t'arrives comme une fleur en me demandant ce qui se passe. Euh, ben j'avais pas oublié. Je te faisais une blague. On va pouvoir dîner à la maison en amoureux tous les deux ce soir. Laisse-moi une minute et je reviens avec une bonne bouteille de champagne. Quoi ? Tu as aussi oublié notre soirée au restaurant du château ? C'est quand même formidable. On a réservé il y a plus de 4 mois. Je te remercie vraiment pour l'importance que ça a pour toi. Vraiment. Question 19. Pourquoi cette soirée est importante pour la femme ? Question 20. Que pense la femme de cette situation ? Que pense la femme de cette situation ? Sous-titrage ST' 501